Il n'a même pas besoin de ton nationalité pour faire quelque chose dans ta vie. Il n'a même pas besoin de ton pays. On a appris qu'Abraham avait une nation. Mais ce qui était le plus intéressant dans la vie d'Abraham, c'était l'ordre qu'il a reçu de Dieu, la parole. Je prie Dieu que Dieu sème en toi la parole de la vie. Lorsque tu te rencontras avec la parole de la mort, comme la vie est plus forte que la mort, que tu communiques la vie. Tu ne comprends pas ? Écoutez-moi très bien. La parole, c'est la naissance. La mort, c'est la fin. Quand quelqu'un naît, tu as déjà vu lors des naissances, quelqu'un commence à plairer. C'est la joie. La naissance apporte la joie. La parole doit apporter la joie. Mais la mort apporte la tristesse. Si tu vois la parole qu'on t'a dit, qui sort de la bouche de personne, même si ça vient de Dieu, si ça te fait du mal, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit te donner la joie. Écoutez ma fille, je sais, je sais que tu n'es pas digne, mais je te pardonne. C'est ça l'attitude de Jésus. Et je vois en Jésus-Christ, il avait la compassion. Dis après moi, la compassion. Là où d'autres personnes n'ont plus déjà leur décision, Jésus-Christ, la Bible dit, il prenait encore le temps, lui qui était la parole. Il ne parlait pas vite, il veillait à sa parole. Comme la Bible vient de lui dire, veille à ta parole. Le père que tu perds ton âme, il prenait le temps, il criait par terre. Après, quand il élevait la terre, la parole était là. Parce que lui-même, il était au commencement. C'est lui qui a façonné la parole. A lui, la parole est née. A lui, lui qui est le responsable de la parole. Il l'a dit. C'est lui qui n'a pas fait. Tu ne commences les premiers. A jeter les premières pierres. Alléluia. Alléluia. C'est le plus important à comprendre dans la parole de Dieu. C'est le plus important à comprendre dans la parole de Dieu. J'aimerais te dire, comprenez que dans ta bouche repose la vie. Quand tu sortiras ici, tu dis que je suis une femme dont la vie repose dans mes lèvres. Je ne parlerai plus de la mort. Je ne parlerai que de la vie. Parce que je partirai du camp de la vie. Parce que la vie qui est en moi, même si la mort vient, cette vie-là doit continuer. Ce n'est pas la vie qui doit limiter ici-bas. Mais c'est la vie qui doit continuer toute ta vie. La vie éternelle. Romain. Romain chapitre 8. Romain chapitre 8, verset 1er. Romain chapitre 8, verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que cette parole, c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est ma parole? J'ai sorti ça dans ma poche? C'est ce que dit l'Écriture. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es dans la condamnation, c'est que tu n'es pas en Jésus. Si tu crois que tu es en Jésus, il n'y aura aucune condamnation. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je n'ai pas pris ça de ma poche. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui a dit. Ce n'est pas moi. Il a dit maintenant. Si avant, il n'y avait pas de condamnation, la Bible dit qu'il n'y aura plus maintenant. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si la bouche, si des bouches t'ont condamné, si tu es en Jésus, dis, toutes ces condamnations-là seraient nulles et sans feu. Amen. Il parle. Mais moi, dans ma bouche, repose la vie. Je réussirai. Je verrai Jésus. Je servirai Jésus. Je m'accrocherai à Jésus. Ce sont des paroles qui vivent à moi. Des paroles de condamnation n'ont pas leur maison ici. Dehors, leur chambre, avec leur lit, j'ai déjà cassé et détruit cette maison. On n'a que la vie. On n'a été appelé pour la vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ce que nous ne comprenons pas, dans la foi, nous n'avons plus. Nous sommes dans la foi, mais nous n'avons plus la compassion. C'est regrettable. Nous n'avons plus la compassion. Or, notre maître, notre Seigneur, lui, il avait la compassion. Alors, comment expliquer ? Nous sommes, nous suivons Jésus. Jésus, lui qui avait la compassion. Nous, ses enfants, ses brebis, nous n'avons pas la compassion. Il nous a dit des choses différemment. Mais nous, nous faisons aussi différemment. Il a dit, si l'autre, un brebis se perd, laissez tous les brebis. Allez suivre l'unique brebis qui est tombé. S'il a un pied cassé, mets-lui sur ton cou. Orientez-lui jusqu'à ce qu'il y aura la force et l'élan de suivre les autres. Laisse-moi te dévoiler quelque chose. Nous n'allons pas lire parce que c'est très long. On est d'abord ici. Vous attendez quand on va aller, je ne sais pas où. Là, on va exploser. Là, on va aller doucement. Nous allons, c'est écrit dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7. Le chapitre 7, les versets 11 à 17. Nous allons lire seulement une partie. Mais normalement, le lecture est... Le lecture est à partir des 11 à 17. Mais nous n'allons pas lire. Le chapitre 7, versets 11 à 17. Nous n'allons pas lire. Amen. Je vais vous relater l'histoire. Jésus était avec ses disciples et avec une grande foule. Il marchait avec une grande foule. Ils étaient en train d'évoluer. La Bible nous apprend que de l'autre côté, il y avait aussi une foule. Il y avait une foule. Dans ces foules-là, il y avait aussi une femme qui avait son unique fils, qui était veuve. Et cet enfant-là était mort. Donc, il y avait deux foules. Jésus, le foule de la vie, de l'autre côté, c'était le foule de la mort. Lorsque Jésus avançait avec sa foule et ses disciples, l'autre foule aussi arrivait avec le plaire. Jésus a vu et il a compris qu'il y a une femme dont son unique fils vient de mourir. Et en plus, cette femme-là est veuve. La Bible me dit, Jésus-fui est mis de compassion. C'est pour cela que je dépose la question, où est la compassion au milieu des enfants de Dieu? Jésus-fui est mis de compassion. Il dit, c'est ça son histoire. Elle est veuve. Et en plus, elle vient de perdre son unique fils. Jésus n'allait pas pour la résurrection. Mais la compassion qui était en Jésus a fait en sorte que Jésus puisse résister cet enfant. C'est-à-dire, si la parole de la vie est en toi, si tu fais partie des groupes de la vie, ne perdez pas votre temps d'utiliser des paroles de destruction, des paroles de critique, des paroles de déclaration inutiles. Ayez la compassion. Si j'ai vu Dieu, si Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie, le plus intéressant, ce n'est pas de laisser ces gens-là rester dans la mort. Mais le plus important, moi, que j'ai compris la parole de Dieu, et les autres, que nous puissions profiter de cette gloire. La compassion, comment je peux accepter de recevoir quelque chose, d'être béni et regarder les autres souffrir. Si Dieu m'agit à moi, si Dieu opère à moi, je dois avoir la compassion de dire, dans ma vie, Dieu m'a donné un conseil d'utiliser la vie. Je dois utiliser la vie. Je dois utiliser la vie, pas la mort. La mort et la vie et le pouvoir de la langue. Moi, je vais utiliser la vie. Je dois avoir la compassion. Ah! Moi, j'ai pris. Moi, j'ai évolué avec Dieu. Mais où sont les autres? Où sont les autres? Et Jésus, c'est la compassion qui agit. Il dit que cette femme sera malheureuse toute sa vie. Parce que son mari est déjà mort. Son unique fils qui pouvait l'aider est déjà parti. Jésus n'a pas regardé, n'a pas posé des questions. Est-ce que la femme l'a prié? Est-ce que la femme l'a connaissé Dieu? Est-ce que l'enfant, avant, il connaissait Dieu ou il priait? Jésus n'avait pas pensé à ça. Il a exploité la compassion. La compassion détruit toutes sortes de limites que les hommes peuvent mettre. La compassion fait empêcher toute forme de parole de la mort que les autres peuvent prononcer. La compassion nous oblige à parler de la vie. La compassion nous oblige à œuvrer pour la gloire de Dieu. La compassion nous oblige à accrocher à Jésus. La compassion nous pousse à parler que Jésus est vivant. On n'a pas de tendance, mais nous défendons la parole de la vie. C'est de cette parole que nous sommes nés, que de cette parole que nous sommes créés. Nous avons la parole qui donne la vie. À la place. Parce qu'on fait des erreurs. Vous, vous êtes dans la vie, on t'amène des choses de la mort. Toi aussi, tu commences à parler de la mort. Donc si Jésus avait fait ça, il allait dire, ah, il est mort. Ce n'est pas grave. On va consoler seulement la femme. On va s'occuper. On va chercher qu'on puisse le fils qui lui donner quelque chose à manger chaque mois. Parce que l'enfant qui devait la nourrir, c'est bien que celui qui vient repartir, nous va prendre des soins de lui. Mais la Bible me dit, Jésus fit rempli de compassion. Je dis, si nous sommes de la vie, on doit créer un choc. Un choc qui lui a donné la vie là où il y a la mort. Un choc qui va donner la vie là où la vie est perdue. Un choc qui va amener la lumière là où il n'y a pas la lumière. Parce que dans notre bouche repose la parole de la vie. Amen. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. On est obligé d'arrêter ici. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamé encore très fort pour la gloire de Dieu. Là tu acclames, c'est comme si tu acclames pour Jean-Félix. Acclamé pour la gloire de Dieu. Amen.